Dans la cinématique d'intro de Baldur's Gate 3, on peut voir des dragons qui sont chevauchés par des Geeth Yankees. Alors c'est hyper classe, mais vous avez été nombreux à demander comment ça se fait que des Geeth Yankees aient réussi à soumettre des dragons rouges qui sont censés être les plus puissants des dragons chromatiques. D'autant que c'est jamais vraiment expliqué dans le jeu. Donc on va essayer de répondre à cette question en essayant de spoiler le moins possible. On en a déjà parlé dans la vidéo sur les flagelleurs mentaux, l'histoire des Geeth est étroitement liée aux Illitides puisqu'ils ont été asservis par ces derniers pendant des siècles. Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est d'où est-ce qu'ils venaient avant d'être réduits en esclavage. Est-ce que c'était des humains qui venaient d'un autre monde ? Est-ce qu'ils ont été créés par les Illitides eux-mêmes ? La seule chose qu'on sait pour sûr, c'est qu'il y a bien longtemps, on les appelait les précurseurs. Ce qui est sûr aussi, c'est que passer des générations entières à servir d'esclaves aux flagelleurs mentaux, ça les a profondément transformés. Le contrôle mental, c'est un peu comme le café et l'alcool. À force d'en prendre des doses quotidiennes, vous finissez par créer une tolérance, et ça a de moins en moins d'effet sur vous. Et après des siècles de contrôle psychique, les précurseurs, question de tolérance, c'était devenu des gérants de bar bretons. Écoutez-moi ça. Il manque un peu de moelleux, ça doit être un coupage. Donc ils se sont organisés, ils ont attendu le bon moment, et quand finalement la rébellion a éclaté, les flagelleurs mentaux se sont fait fumer leur mère. Très rapidement, l'Empire Illitide s'est écroulé, et les précurseurs se sont retrouvés avec deux leaders à leur tête, chacun avec des idées complètement différentes. D'un côté, vous aviez la reine Gith, qui était un genre de cercelle à Nister, qui voulait profiter de la chute de l'Empire Illitide pour pouvoir établir son propre Empire à la place sur tous les plans intérieurs. Et de l'autre côté, vous aviez Zerthimon, qui était un vieux sage façon maître Miyagi, qui était complètement à l'opposé de ses idées, et qui voulait juste un endroit pour les précurseurs, pour qu'ils puissent planter des poireaux et fumer de l'herbe. Évidemment, ça a clashé, c'est parti en guerre civile bien sanglante, et ça a donné le répit nécessaire au dernier flagelleur mentaux pour se planquer et éviter leur extinction totale. Et c'est comme ça que les précurseurs se sont retrouvés divisés en deux peuples bien distincts qui ne peuvent plus blairer aujourd'hui. D'un côté, les Githyanki, littéralement ceux qui ont suivi Gith, qui vivent aujourd'hui dans le plan astral. Et de l'autre côté, les Gith Zerai, ceux qui ont envoyé Pétés, ou Gith, qui vivent aujourd'hui dans les limbes dont on a déjà parlé dans l'épisode sur les Slades. Et les dragons dans tout ça. Après la guerre civile, les Githyanki se mettent à la recherche d'alliés pour pouvoir continuer à conquérir des trucs et péter la tronche des Illitides. Arrive alors Vlakis, qui est l'une des conseillères principales de la reine Gith, dont vous connaissez le nom si vous avez joué à Baldur's Gate 3, spoiler, c'est une connasse, qui propose d'aller demander de l'aide à Tiamat, la déesse des dragons chromatiques, qui réside dans l'Averne, la première strate des Neuf Enfers. Elle et Vlakis sont donc descendus dans les Enfers, et à partir de là, c'est flou. On ne sait pas ce qui a été dit, ce qui s'est vraiment passé, quel pacte a été conclu. Tout ce qu'on sait, c'est que seul Vlakis est remonté des Enfers, accompagné du dragon rouge Éphélomon, qui était le prince-consort de la déesse Tiamat. Donc depuis Jure, les Githyanki ont un arrangement avec Tiamat. Il y a des jeunes dragons rouges qui leur sont mis à disposition, qui restent un peu le temps d'un service militaire jusqu'à ce qu'ils passent à l'âge adulte. Et ensuite, ils sont remplacés par d'autres jeunes dragons rouges. Je ne rentrerai pas plus dans les détails de cette histoire pour ne pas spoiler des éléments de Baldur's Gate, qui vaut vraiment le coup si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Sachez simplement que les Githyanki et les Githyri sont des races jouables dans Danjons et Dragons. Vous les trouverez dans les monstres du multiverse, sous approbation évidemment de votre MJ. Par contre, si vous souhaitez avoir un dragon rouge de compagnie, vous pouvez toujours essayer de demander, mais je pense qu'il va vous falloir sortir un vin naturel en persuasion.